... Le médecin du monde s'est porté sur cette partie renfort du système de santé parce qu'effectivement, l'Ebola a agi comme un catalyseur en montrant toutes les difficultés de ce système de santé et là où elles étaient faibles, elles se sont effondrées. La population libérienne et les médecins libériens, les personnels de santé libériens ont d'abord été assurés parce que les centres étaient démunis, les hôpitaux sont fermés par décision gouvernementale pour limiter l'infection et les centres de santé restent ouverts. Le personnel de santé est là et il est dynamique. Ce qui est important, c'est d'arriver à organiser avec lui la réponse à l'ensemble des autres problèmes qui se posent, c'est-à-dire comment on traite toute la pathologie qui n'est pas Ebola puisqu'on l'a vu, même si l'épidémie d'Ebola est une épidémie qui est importante telle qu'elle se constitue là, ce n'est pas le problème majeur numéro un des pathologies que l'on rencontre dans les centres de santé. Du fait des fermetures des hôpitaux de la région, dans le dispensaire du port, ils font 3000 consultations par mois. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente, 3000 consultations par mois pour un centre qui doit être à l'habitude de tourner entre, je dirais, 900 à 1000 consultations par mois. C'est trois fois plus. Trois fois plus et les gens sont là. Moi, j'y suis passé à une heure et demie de l'après-midi. Dans les centres normaux, on est dans la baisse de l'activité. Il y avait encore 80 personnes qui attendaient pour être consultées. C'est juste oppressant. Quand vous avez 3000 personnes et un thermomètre, vous pouvez imaginer ce que ça représente comme organisation. C'est juste impossible. Il faudrait, je ne sais pas, 10 thermomètres dans ce centre pour qu'on ait une vie confortable de soignants. Et c'est juste, là c'est la base de base. Après il y a les gants, après il y a les compresses, après il y a les médicaments. Il faut les aider, il faut absolument les aider. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.